Pour ouvrir le capot moteur, il suffit de tirer la petite tirette qui est située ici et ensuite d'aller ouvrir son capot. Pour ouvrir le capot avant, on a une tirette qui se situe sous le tableau de bord ici. Il suffit de la tirer assez fermement et de bien la repousser pour que le capot ensuite se referme. Une fois que la tirette du capot est actionnée, le capot se lève jusqu'à une butée qui est une sécurité. Donc avec une petite palette qu'on va actionner, on va ouvrir le capot. Cette petite palette est comme ça, il suffit de l'actionner de cette manière là. Pour enlever le toit souple de votre 911, deux manettes sont à votre disposition. Il va suffire de les ouvrir pour déverrouiller le toit, donc à droite et à gauche. Et ensuite, il y a un petit cran supplémentaire, une petite sécurité qui va permettre de dégager le toit et vous allez le pousser de quelques centimètres pour qu'il se décolle de la voiture. Bien, pour retirer le toit maintenant de la voiture, on va le soulever un tout petit peu devant. On va l'avancer un petit peu pour dégager les pions derrière et le prendre en main. Alors pour plier votre toit souple, moi j'ai pour habitude de le poser sur mes chaussures, ça évite de le poser par terre. Vous appuyez avec vos mains sur les bras ici, assez fermement pour les plier. Vous reprenez les bras inférieurs, vous les montez vers le haut. Et ensuite le toit, en l'empoignant sur les extrémités, vous le pliez gentiment. Voilà, et il est prêt à être posé dans votre coffre. Alors, pour remettre le toit souple en place, on va faire la manipulation inverse. On va le déplier. Je le pose toujours, moi, sur mes chaussures. On va bien remettre en place le bras supérieur en faisant attention que les petits crochets soient bien dans le bras. Et pareil pour le bras inférieur, on va le pousser jusqu'à verrouillage. Dans le remontage de votre toit, vérifiez bien que les petits crochets, il y en a quatre par côté, soient bien en place, mais pas comme dans cet exemple, de cette manière-là. Voilà, là maintenant le crochet est bien en place sur l'armature et va bien tenir votre toit. Alors, le remontage du toit est toujours plus facile à deux, mais peut se faire tout seul. Commencez par mettre en place les deux pions arrière de centrage dans les deux petites guides qui sont derrière. Voilà, une fois que les petits pions sont dans les guides, vous poussez votre toit et il vient déjà bien descendre dans la partie avant. Ensuite, le verrouillage, vous prenez votre main gauche pour bien appuyer sur le bord du toit, pour l'accompagner en verrouillant la poignée. Et vous faites pareil du côté droit, vous l'accompagnez pour descendre. Voilà, et il se verrouille, votre toit est en place. Merci. 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 Merci.